Le Congo a signé cet accord, maintenant il faut choisir le moment où on s'embarque, parce que chaque pays doit préparer les conditions pour se rendre intéressants d'abord, et rendre intéressants les autres pour soi-même, afin de faire ces échanges-là. Oui, première question, moi j'ai l'impression, ça c'est bon, que le Congo étant ce qu'il est, risque de constituer tout simplement un marché pour les autres pays qui s'y sont peut-être préparés un peu mieux que nous. Vous soulevez déjà la question, si on doit entrer dans cette zone aujourd'hui, le Congo n'est préparé aucunement à y entrer. Il faut vraiment remplir des conditions pour partir de ce que nous sommes, à ce que les autres attendent de ce marché. Maintenant, je vais vous dire pourquoi nous ne pouvons pas y aller, mais peut-être faudra-t-il, au lieu que ce soit un élément d'opposition pour ou contre des dents, que peut-être ça soit une difficulté qui devienne une opportunité. Très bien. C'est-à-dire que nous avons des choses à faire ? Oui. C'est-à-dire que nous pouvons considérer ça comme un départ d'opportunité pour aller faire les réformes qu'il faut, pour que dans dix ans, parce que je pense que ça va se concrétiser d'ici une dizaine d'années, pour que dans dix ans, on puisse arriver à un minimum qui nous permettrait d'échanger valablement avec les autres. Très bien. Jean de la Fontaine disait, rien n'est c'est de partir à point, rien n'est c'est de courir, il faut savoir partir à point. Mais ici, dans ce cas, je pense que, comme on ne part pas à point, il faudra savoir courir. Eh oui. Eh oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Une des premières choses qui saute à l'esprit quand on veut entrer dans une zone comme celle-ci, c'est d'abord le problème de la sécurité. Nous ne pouvons pas échanger avec des pays dans une situation d'insécurité des biens et des services s'il est prouvé directement ou indirectement que certains pays qui font partie du pôle sont responsables, direct ou indirect, de notre sécurité. Donc, c'est une question à soigner. Ça n'excuse pas les Congolais dans l'organisation de la sécurité interne, mais c'est quand même un élément extrêmement important dont il faut tenir compte. Très bien. La deuxième chose, l'intégration nationale. Changer quoi ? Ah, on va changer les biens. Oui. C'est bien répondre à quelles caractéristiques, à quelles normes. Il est temps que l'on puisse déjà concrétiser la création de l'Institut national de normalisation. On ne peut pas, à une frontière donnée, avoir un emballage en carton qui vient à l'Oufu de l'Angola et qui contient des morceaux de maïs lyophilisés ou des maniocs lyophilisés. Et en échange, on va prendre du manioc de Singhini pour le passer à l'Oufu et on va mettre une étiquette à code barre sur le manioc. Non. Non, il faut qu'il y ait un institut qui regarde la normalisation de ce qui entre et la normalisation de ce qui sort en fonction des standards normatifs du marché international. Et ce standard, elle n'est pas donné par l'organisation ? C'est tout le monde qui fait ce qu'il peut ? Non, nous avons ici la normalisation qui s'est faite au sein de l'OCC. D'accord. Mais l'OCC est le contrôleur de qualité également. Donc, il ne peut pas être jugé à partie. Il faut qu'on lui enlève, comme d'autres pays, et qu'on crée un organisme indépendant qui est une ASBL, je ne sais pas, mais qui, lui, a comme objectif la mise sur le niveau des normes de commerce régional, sous-régional et international. Très bien.